J'ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n'y est arrivé. On est tous des additionnés. Émile Hajard Chapitre 1 Le nez en marmite de fussier, mon geôlier, reparaît sur le mur TV de ma cellule. C'est l'heure de me tourmenter. « Tu sais à quoi je pense ? » demande-t-il, avec un sourire en coin qui coule sous ses narines. « Je sais à quoi il pense. Seule la retransmission des courses est gay. En fin d'après-midi, c'est très ingrat. » « La laideur maniérée, fac similée de tous les visages de brut que les feuilletons télévisés proposent au public pour le divertir ou le faire frémir. » « Mon geôlier ambitionne de leur ressembler. Mais sa méchanceté ne va pas plus loin que le bout de son nez. » « Elle n'a pas réussi à maquiller ce qui lui tient d'âme, car son appât du gain, si naïf, humanise nos rapports, l'espoir de toucher le tiercé. » « Grâce à mes prévisions, inverse même nos rapports. Je me venge alors des humiliations quotidiennes en lui répondant invariablement. » « Je ne connais pas l'ordre d'arrivée. » « Pourtant, t'étais les pattes, oui. Mais la prémonition, ce n'est pas mon genre. » « C'est quoi ta spécialité alors ? La lecture et la transmission de pensée. » « Et la trahison, éclatait-il, avec une voix de justicier payé au trémolo. » Fin de l'épisode. Il quitte la scène comme un cabot qui n'a trouvé personne pour l'applaudir. Il reviendra me persécuter après avoir pris connaissance du résultat du tiercé auprès des collègues assemblés autour de la télévision de la salle de garde. Je détecterai, comme d'habitude, sa haine pour les pronostiqueurs professionnels. « Les reporters S-Kazakhs, tous des cafards, dira-t-il à leur intention. Et il ricanera, et il chicanera pendant des heures, ses camarades, lors du partage des pertes. » « Je capterai ensuite toujours le même projet de me suborner. » Comme si j'étais capable de lui dire sur quel cheval parier, j'aurai la paix. Et mon statut de prisonnier changerait au vu du prestige que lui apporterait notre trafic. « Si j'avais ce talent, si j'avais la faiblesse d'entrer dans son jeu, il irait jusqu'à me faire participer aux bénéfices. » Il l'envisage souvent. Il se demande comment et combien s'achète un télépathe qui a rompu avec sa caste. « Tu vas voir comment je vais te briser, rugit-il avec outrance, à chaque fois que je repousse son marché. Je ne veux plus le sonder, mon gardien, tellement il est transparent. Il n'a pas d'arrière-pensée. Toutes ses pensées sont devant, sur un présentoir, à consommer immédiatement. Quel plaisir aurais-je à prendre l'une de ses pensées calibrées comme les pêches d'un magasin d'État ? J'exige, avant de marchander, des dimensions hors du commerce, des obsessions hors du commun. Hélas, à part la passion du jeu qui le dévore, il ne songe qu'à sa femme qu'il soupçonne de lui être infidèle. Mais dont télépathique, qu'il désire corrompre, n'aurait pas l'embarras du choix sur quel cheval faut-il miser, ou qui mise sa femme ? Pauvre Fussier, sait-il pourquoi la police expérimentale m'a enfermé dans cette cellule ? Se doute-t-il que ces tentatives de corruption si misérables sont une manœuvre des gens de ma caste pour me tester ? Se doute-t-il que c'est la PE qui l'a choisie pour me faire souffrir lorsqu'il m'envoie une décharge électrique dans le corps ? Il s'imagine, à ce moment-là, qu'il me torture pour passer le temps et effacer les images des supposés amants de sa femme. En attendant son retour, pour me maintenir en forme, redevenir le champion de la brigade des télépathes que j'étais avant mon incarcération, je fais de la gymnastique mentale. Mon esprit caracole dans l'enceinte de la prison. Je m'infiltre dans la tête d'un livreur qui traverse la cour de la maison d'arrêt. Je rencontre des ondes méfiantes, ce sont celles du magasinier. Il doit manquer une caisse, pense-t-il en réclamant la facture. Je crois que je suis capable de franchir les murs de la prison de vagabondés dans les rues du voisinage, me perdre dans les rêveries des rares passants. Mais je n'y parviens pas, une entité psychique barre le passage. M'interdit la promenade. Quand je veux lancer mon esprit vers les barbelés et les pics du chemin de garde, je ne reçois en représailles qu'une sorte de regard glacé et cynique. Je broie soudain du noir car je constate que mes pouvoirs déclinent. Dans cet univers carcéral, mon cerveau s'est transformé en un chou trop cuit qui s'effiloche. Le monde cérébral extérieur échappe à mon contrôle, mon fluide à décru, happé par une autorité supérieure. Les gens de ma caste m'abandonnent à la vulgarité ambiante, au sadisme de mon jolier, délibérément, pour que je me désespère, pour que je regrette ma liberté perdue, l'ivresse de la puissance. Par leur faute, je suis devenu un voyant à qui on a mis un bandeau. Je perçois l'ennui du personnel pénitentiaire à travers. Mais les activités stimulantes des populations de notre planète ont été occultées par des mains qui besognent en silence au-dessus de mon front. J'épis, fussiers et consorts. Quel minable gibier pour un chasseur comme moi, habitué à traquer ses concitoyens sur tous les continents du monde. Les rares visiteurs que je peux mettre en joue n'ont rien d'intéressant à me dévoiler. Ils apportent des marchandises, réceptionnent des dossiers. Ils ne pensent qu'à repartir des lieux à toute vitesse, effrayés par la crasse, les couloirs moisis, l'idée de l'enfer. Le seul avantage que je retire de leur passage, c'est d'être au courant de l'actualité musicale, car tous, ils fredonnent le tube du moment pour surmonter leur peur. S'il y avait d'autres détenus dans les autres cellules, je pourrais écouter aux portes de leur cerveau, communiquer. Peut-être, si, par chance, l'un d'entre eux était un tant soit peu télépate. Mais les cellules sont désertes. Il y a bien longtemps que les délinquants ont été évacués vers les asiles psychiatriques. Et puis surtout, la police expérimentale m'a mis au secret. Cet isolement est voulu. On me drogue aussi, sans doute, pour que mes facultés rapetissent, accommodent sur un champ clos et focalement court. Un médium, hors des bâtiments désolés, entend peut-être mon cri de renégat, mais n'y répond pas. Et si j'insistais trop, le bandeau qui bouche mon cerveau serait peut-être doublé. On y ferait le noir. On me rayerait même de la liste des félons, des vivants. Car qui sait que je suis reclus, enfermé dans une cage d'acier et de verre, construite spécialement à mon intention, dans un coin de cette maison d'arrêt délabrée. Suzanne, ma dernière aventure, le lien qui me restait avec le monde charnel, a-t-elle seulement une vague idée de mon sort ? Ma mère, au sexe de braise, dont je ne perçois plus les orgasmes explosifs avec des amants de passage, a-t-elle conscience d'être responsable de ma destinée ? C'est elle, qu'en me confiant à la PE, il y a 15 ans de cela, elle tracait le chemin qui m'a conduit dans cette prison. Il y a quelque chose qui bouge dehors, une aura douce et bonne qui approche. Cela ne peut être ma mère, bien que je pense à elle. De la visite pour toi, bourdonne le mur électro-acoustique, adoptant le tutoiement malveillant, cher à tous les matons. Je me dresse, tu la connais, ajoute la voix. Inutile de m'avertir, je connais Nelly, responsable des stages de formation de la PE. À mesure qu'elle avance vers moi, je retourne à l'école. Je la vois m'interroger du haut de ses 18 ans, alors que j'en avais 13, et j'émire voluptueusement quand mes réponses se tombaient à point. Je faisais des jaloux parmi mes camarades. Elle était la fiancée de la classe plus que notre professeur. Elle pénètre dans ma cellule de sa démarche légère. Elle investit mon territoire avec cette aire de conquérante qui sait qu'elle n'a pas besoin d'excuser son intrusion pourvu qu'elle danse. Elle voit la diode de la grille d'entrée d'un mouvement de la main qui se veut caresse. Je suis sur son carnet de balles. Interloqué Richardson, n'est-ce pas ? Pourquoi ai-je le privilège de contempler un être attrayant, en bonne santé ? Une femme que je désire depuis l'école. Je vous aime, Nelly. Elle sourit. Je comprends qu'elle est venue me voir pour m'extirper cet aveu. Dans quel but ? Cette entorse grave au règlement de la brigade des télépathes qui s'ajoute à la liste des manquements aux devoirs dont on m'accuse. Ne peut pas pourtant la surprendre. Je sais, Richardson, que vous avez envie de coucher avec moi ou que, du moins, le tabou vous excite. Elle pense pour ne rien dire. Elle est étonnée que je me livre à elle si facilement. Elle se demande si je ne suis pas poussé par le vague désir d'être puni. Je parie que je vous plaie, chère Nelly. Elle sourit toujours. Je pars sur un sentiment de tendresse à mon égard, tout au fond, derrière les motivations policières qui l'amènent. Elle entre-ouvre la barrière mentale que des années de défiance ont forgé. Pourquoi prend-elle le risque d'être désavouée par ses pairs ? Richardson, sachez que je ne suis pas là pour écouter une déclaration d'amour. La bouche se crispe comme si elle allait parler. Oui, parle Nelly, dis-moi quelque chose. Gifle-moi, caresse-moi avec des mots. Je ne vous aime pas, Richardson. Je suis envoyé pour évaluer vos chances de rachat. Est-ce clair ? Elle refuse de m'adresser la parole. Méfiance du télépath envers un mode d'expression peu employé au sein de la brigade et, pour tout dire, inconvenant. Mais dans son esprit, il y a une touche d'affection qui contredit sa déclaration d'intention. Elle est en danger. Je m'aperçois qu'elle n'a pas pris toutes les précautions dont je la croyais capable en acceptant cette mission. On a voulu la piéger. L'indulgence dont elle fait montre envers ma personne sera interprétée comme du badinage coupable et, qui sait, comme une faute impardonnable. Je préfère, dans son intérêt, qu'on revienne au terme de l'interrogatoire. Rédemption ? Je ne veux pas qu'on m'absolve, chère Nelly. Je hais la brigade des télépathes. Une colère que je force m'envahit. Monte le long des veines de mon cou, traverse la peau de mes joues mal rasées pour rejoindre mes tempes et colore mon visage anémié. Une migraine en réserve étrangère s'installe sur une ligne qui va de la nuque au menton. Je sors de ma tête pour me regarder. Je me fais l'effet d'être le concierge de moi-même. Mais le spectacle m'ennuie rapidement et la comédie que j'ai jouée se termine dans la coulisse crânienne, migraine et colère retournant dans l'horloge. Je fais semblant toutefois de m'indigner d'où tout ce que la mission de Nelly sous-entend. Je fais un métier infâme, Nelly. Je ne veux plus sonder les gens. Elle apprécie le retour à la confrontation directe. Je lui donne le « là ». Elle s'accorde immédiatement. Même les criminels, Richardson, les criminels, les vrais ont disparu, les prisons fermées, faute de pensionnaires. Vous voyez la mienne ? Les gardiens étaient en chômage technique avant mon arrivée. Et maintenant, ils n'ont que moi à s'occuper. Ils regrettent l'époque où l'on emprisonnait ceux qui avaient maille à partir avec la société. Les criminels arrivent toujours à se recaser. Ou, je vous le demande, les assassins pathologiques, on les ramasse pour les conduire dans les asiles. Les asiles, ce n'est pas comme les prisons, ne se désemplissent pas. Là, à coups de seringue, on contient les crimes de sang, la haine viscérale des grands violents. On a supprimé la délinquance, on a généralisé la psychose. La PE intercepte non plus le mal, mais la crainte de penser mal. Le refoulement est planétaire, les têtes vont finir par imploser. Vous avez une autre solution ? Non, mais j'en ai marre de créer des démons. Vous rappelez-vous que vous êtes au service de l'État ? Baratin, lors de la fondation de la Fédération, nos dirigeants nous ont promis la paix sociale. Le XXe siècle devait être le siècle de la disparition du crime. On a dit, à ce moment-là, que les télépathes allaient être des soigneurs plutôt que des super flics. On a été trompés, on ne sert qu'à traquer les opposants au régime. Ce sont des criminels. Les criminels sont à la tête de l'État. « Richardson, vous dépassez les bornes ! » Je hurle à pleine voix. « Je m'en fous ! » Nelly reste sans penser. Elle roule des yeux inquiets. « Qui vous a dévié le nom vite ? » La surprise fait tomber ma rage. Cisaille la jouissance que je prenais à la voir grandir. Du coup, elle m'obilige à reprendre les modalités de la conversation télépathique qui commençait à m'énerver et que j'avais l'intention de saper. Profitant de son avantage, Nelly enchaîne. Les télépathes conspirent contre l'État. « Nous en avons liquidé quelques-uns. » Mais leur chef nous nargue encore. « Son nom, Richardson, c'est votre seule chance d'échapper à son emprise. » « Je ris de bon cœur. » « Quel bobard ! » Et l'ange gardien du traître. Son jumeau moisissant dans son coffre-fort. « Qu'est-ce qu'il branle, celui-là ? » « Son clone a été court-circuité. » Tout d'un coup, Nelly se ferme. Elle émet une modulation parasite pour me leurrer. Elle me force à subir le slogan agressif qui passe 20 fois par jour sur le réseau télé. « Le plan triennal, c'est mieux en 5 ans. » Je suis efficace car mon esprit titube après avoir tourné comme une toupie. La migraine sort de sa loge et m'agrippe la nuque. Je sens des griffes s'enfoncer dans mon crâne. C'est un tigre qui attendait sur sa branche. Les griffes se mettent à déchirer les carotides. Étrangement, l'idée que Nelly pourrait me faire mourir « Ne me scandalise pas. » « Choisissez votre camp, Richardson. » Pendant qu'il est encore temps, la migraine desserre ses griffes. Mais je n'ai pas envie de remercier Nelly si le chef rebelle qu'elle a évoqué existe, qu'il vive longtemps. Vous avez choisi un mauvais numéro, Richardson. Vous serez liquidé. La condamnation tombe brutalement, mais en même temps, j'enregistre une faiblesse. « Dommage, je vous aimais bien. » Cette confidence, chuchotée mentalement, m'électrise. « Je veux la baiser et mourir. » « Je me colle contre sa poitrine. » « Elle ne se débat pas. » « J'ai le temps de pétrir ses seins pointus et lourds. » « Le tabou sexuel de la brigade. » « Dans ce cas, vous allez souffrir. » « Mon éclair jaillit de ses seins. » « Le corps de Nelly me brûle les mains. » « Il s'enflamme comme une torche et disparaît entre les barreaux de la cellule. » « Avec l'impression de me vider par la cervelle. » « C'est la voix de Fussier qui me réveille. » « Ça t'a bien sonné, hein, ordures ? » « J'ouvre les yeux et je m'aperçois tout de suite que je suis en pleine forme. » « Elle reçoit à une vitesse vertigineuse. » « Dans un superbe embouteillage d'ondes mentales. » « Tout ce qui se passe aux alentours. » « Le directeur de la maison d'arrêt pense à son avancement. » « L'intendant imagine de falsifier les bordereaux comptables pour détourner des paquets de frites congelées. » « Une femme longe les fortifications de la prison en rêvant de grand amour. » « Un chauffeur de taxi la croise et décide de quitter son médecin. » « Je lis dans le cerveau de Fussier qu'il regrette de n'avoir pu assister au viol de Nelly devant les caméras de contrôle. » « Ils ont dû m'injecter du sérum pour que mon esprit gambade ainsi. » « Ils ont donc failli me tuer. » « Pourquoi ai-je été sauvé ? » « L'autre là-bas ricane. » « Il sait que j'ai recouvré toute la vivacité de mon pouvoir mental. » « Je ris bêtement car je me trouve intelligent. » « Le fluide circule bien. » « Mon sens de la déduction pivote comme un radar. » « J'ai enfin dominé l'instinct, le don télépathique qui étouffait en moi la logique et la lucidité intellectuelle. » « Au service de la PE, à l'écoute des turpitudes des autres. » « Je n'ai jamais réfléchi sur moi-même. » « La voyance m'a, si je m'analyse, paradoxalement jeté dans les ténèbres. » « Ma pensée, ma vanité cavale dans l'espace comme une météorite. » « D'un je perds le contact avec l'autre. » « Une douleur à la nuque m'oblige à m'asseoir. » « Je vais m'évanouir. » « Je résiste en pestant, mais sa volonté est la plus forte. » « Je m'effondre et il réussit à me faire mépriser mon corps. » « Je pleure. » « À travers mes larmes, je vois le mur TV s'allumer et Nelly, plus grande que nature, s'expose à mon regard. » « D'abord son visage, puis sa silhouette. » « C'est un montage de photos. » « On dirait une évocation nécrologique, le commentaire sonore en moins. » « Elle sourit. Elle semble m'inviter à la confidence. » « Sans transition, elle est nue. » « Ses seins amples, aux mamelons bruns et pointus font irruption sur l'écran. » « Qu'espère-t-il, mes bourreaux ? » « M'exciter pour dévisquer en moins le portrait du télépathe mutin ? » « Qui, paraît-il, m'influence ? » « Nelly en offrande contre le nom du rébel. » « Il doit appartenir à une diablerie d'élite pour être capable de me télécommander avec tant d'adresse. » « Un télépathe à l'esprit de velours, complotant subtilement contre l'État en semant le doute parmi ses pairs. » « Je n'y crois pas. Le marchandage proposé est un marché de dupe. » « L'intrigant n'existe pas. C'est une piste tordue pour dissimuler je ne sais quelle manœuvre. » « Je ne me souviens pas d'une influence étrangère qui ait pu me retourner. » « J'ai eu honte, petit à petit, tout seul, de la perversion de ma mission. » « J'ai trahi le jour où j'ai dénoncé des écoliers hauts comme trois pommes qui préparaient un pastiche des allocutions présidentielles. » « Je tente d'appeler Nelly, au-delà de sa représentation photographique. » « Rien ne répond. C'est mou, engourdi. » « Figé comme ses charmes sur l'écran. » « J'ai du dégoût pour la pulsion sexuelle qui a labouré mon ventre. Je m'endors. » « Dans mon sommeil, je me demande. Et si Nelly était punie à cause de moi, à cause de l'échec de son intervention mise au rencard, annihilée, transformée en somnambule à la cervelle embrumée, en muette défigurée. » « Je songe à la représailles suprême, la fonte du cerveau. » « Elle me guette aussi quand j'aurais cessé d'être un otage chargé de pêcher l'identité d'un ennemi d'État dans mon champ extrasensuriel ou dans le creux de ma mémoire. » « On ne me tuera pas. On ne m'ouvrira pas le crâne comme à l'époque barbare de la lobotomie. On me rendra inconscient sans l'aide du scalpel. » « J'ai repéré l'équipe spécialisée qui s'en occupe sur les ondes. Elle joue dans l'ombre avec une arme psychique, le Cerebronao. » « Elle tourne vers moi et Nelly pour nous intimider. » « C'est fugace comme un déclic électrique. » « Ça représente l'horreur immatérielle. » « Ça me rend moite à l'intérieur de la tête. » « Fussier, le nez collé à l'objectif, les narines braquées sur moi, comme les deux trous des canons d'un fusil de chasse, s'amuse à se caricaturer lui-même. » « Il sait que je le vois grossi, déformé. » « D'accord, je suis une ordure. » Le mot martèle sa boîte crânienne toute la journée. « Sa femme, elle a rendez-vous à 5h chez le coiffeur. » « C'est pas bidon ce rendez-vous ? » « Il n'ose pas me le demander ouvertement. » « Il ne désire pas me rendre complice de son infortune. » « Et les courses de chevaux de demain ? » « Attila est favori. » « Quel est mon pronostic ? » De la main, il triture l'arsenal de gadgets meurtriers qu'il peut diriger sur moi, à tout moment à partir de la console de mort qui occupe son bureau. « Il aimerait bien que je m'insurge, que je casse quelque chose pour m'électrocuter. m'anéantir. » « Ma femme, qu'est-ce qu'elle fout en ce moment ? » dit-il avec un air qu'il veut rouer. « Je ne sais pas. » « Elle n'est pas chez le coiffeur ? » « Je n'en sais rien. » « Je peux affirmer que vous pensez à elle, c'est tout. » « Il se dit que je bluffe, que je connais l'emploi du temps de l'infidèle. » « Et maintenant, tu es capable de deviner qui vient te voir ? » « Oui, c'est quelqu'un qui pense fortement à moi. » « Et son métier, c'est quoi ? » « Ce n'est pas un flic. » « Le visiteur est médecin. » « Mais son but n'est pas de m'ausculter. » « Il a l'intention de discuter avec moi, de me faire parler de moi. » « Cet entretien lui déplait car je capte un sentiment d'anxiété chez mon interlocuteur, provoqué par le silence des couloirs de la prison. » « Dès que je l'aperçois, dès qu'il me jauge, il est contraint de m'avouer qu'il est psychanalyste. » « Il n'est pas télépathe. Aucun flux n'émane de lui. » « Il n'est pas capable de me révéler qu'il l'envoie réellement. » « Je reconnais les méthodes de brouillage de l'APE. » « Je suis le docteur Khalifa, dit le psychanalyste. » « Vous savez pas mal de choses sur moi. » « Vous m'avez probablement sondé lorsque j'allais à votre rencontre. » « Exact. » « On m'a demandé de commencer une psychothérapie avec vous. » « Qui ont ? » « L'institut duquel je dépends. » « Où est l'intérêt ? » « Il n'est pas impossible que les individus télépathes soient bloqués, inhibés, comme les autres mortels. » « La parole peut vous aider. » « Vous qui avez coutume de vous en passer, la parole est un mécanisme lourd et dissimulateur. » « Mais son imprécision, l'équivoque qu'elle véhicule, elle est édificatrice. » « Elle est référence comme l'histoire. » « Quand je suis ici, dis-je, disposé à me divertir de l'expérience, pas vraiment, on m'a confié que vous avez désobéi à vos pairs. » « Et pourquoi, d'après vous ? » « Je ne sais pas. » « Dites-le moi si ça vous libère. » « Si ça ne me libère pas, ça ne me libère pas, car j'ai l'habitude de tout intérioriser. » « Je vous le dis, pour votre gouverne, j'ai trahi ma caste, car je conteste le rôle confié aux télépathes. » « Votre motif est politique ? » « Vous aimeriez moucharder sans arrêt votre voisin, vous ? » « S'il a commis un délit, peut-être. » « Foutaise, l'État cherche à réaliser ce que le parti unique, au siècle dernier, n'a jamais pu faire. » « Une société uniformisée. » « Sans vagues. » « Vous tenez des discours étranges pour un policier. » « Vous vous sentiez professionnellement menacé ? » « Non, un flic n'est jamais en danger, quel que soit le régime. » « Comment expliquez-vous cette insubordination, alors ? » « J'ai fait ça par grandeur d'âme. » « Je ricanne outrageusement pour l'indisposé. » « De la méfiance mélangée à de la pitié roule vers moi. » « Parlez-moi de votre enfance, » dit-il, après m'avoir dévisagé longuement. « Bon, pourquoi pas ? » « Après tout, je suis toujours en train de régler des comptes avec ma mère, et j'ai devant moi une bonne âme auprès de laquelle je peux m'épancher. » « Mon nom est Richardson, mais je me suis appelé autrement. » « Ça fait très longtemps que j'ai l'habitude de changer de nom en fonction d'émission. » « Les serviettes, les services secrets, la police, les polices s'occupent de mon identité comme des couches d'un bébé. » « On me change quand j'ai fait sous moi, quand on trouve que je pus. » « Alors, on m'éloigne du monde, on m'emmaillote dans une nouvelle couverture toute neuve, toute fraîche. » « On me place dans un autre endroit où il y a d'autres gens, jusqu'à ce que ceux-là aussi ne puissent plus me sentir. » « Je n'ai pas de berceau à moi. Mon état civil déménage quand mes pères putatifs le décident. » « Je suis devenu irresponsable. J'attrape mon nouveau billet comme une friandise. » « Et je vais jouer où l'on m'ordonne d'aller le faire, sans crier, gentil-gentil avec mes papas. » « Ça a l'air de vous embêter d'être télépathe. » « Oui, maintenant, mais je suis né comme ça, un don au départ, comme avoir l'oreille musicale. » « Tous les enfants qui se hissent un jour sur le tabouret du piano ne sont pourtant pas tous des Mozart. » « Ils ne font que déchiffrer, avec un surnaturel étonnant, le solfège des autres. » « Moi, je ne fais que déchiffrer la pensée des personnes qui m'entourent. » « Je ne suis pas génial. Je suis un télépathe ordinaire. » « Je vous jure que cette aptitude particulière n'augmente pas mon quotient intellectuel. » « Quand la masse des gens prête aux télépathe des pouvoirs occultes, quasi magiques, en guise de pouvoir, je représente le pouvoir. » « C'est tout. » « Pourquoi voulez-vous que serve un télépathe dans nos sociétés, sinon à fliquer ses concitoyens ? » « Quand vous en êtes-vous aperçu ? » « Quand j'étais petit, vers 9-10 ans, c'est à cause de ma mère que je me suis dévoilé. » « Ma mère était une créature splendide et trouble. » « Elle m'aimait d'un amour possessif et physique, disons le mot. » « Tous les soirs, quand j'étais petit, elle me caressait pour m'endormir en m'appelant mon tout mignon. » « Mon père rentrait toujours tard ou ne rentrait pas. » « Elle m'expliquait alors qu'il était en voyage. » « Est-ce parce qu'il était trop souvent absent de la maison qu'elle reportait sur moi toute sa sensualité inutilisée, bouillonnante ? » « Pourtant, elle ne manquait pas d'amoureux, amis de mon père, mari, des amis d'enfance, tous prêts à assouvir ses désirs impérieux. » « La plupart inventaient des prétextes tirés par les cheveux pour être seul avec elle. » « Et je me souviens du son des conversations qui changeaient de couleur, avec plein de silence lourd et gluant quand je traînais trop dans le salon. » « Devant moi, elle ne s'abandonna jamais. » « Mais la première pensée de ma mère, que j'ai réussi à intercepter, fut celle-ci. » « J'ai envie de coucher avec lui. » « Lui, c'était un collègue de mon père. » « Je n'endormis pas de la nuit. » « Ce fut le début d'une nouvelle existence. » « Je n'étais plus un enfant comme les autres. » « Je ne pouvais plus vivre comme les camarades de mon âge. » « Je ne pouvais plus être occupée par le mystère blotti sous les jupes des filles et l'ennui des études. » « Je sondais en permanence le cerveau de ma mère pour m'épater moi-même, redoutant, en même temps, d'y découvrir des désirs de jouissance précis et articulés comme le courrier d'une revue de sexologie. » « Vous captiez tout à cette époque ? » « Je ne captais pas tout, bien entendu. » « Je nageais. » « Je rageais même de ne pas pouvoir m'emparer davantage de l'esprit de ma mère. » « J'étais bien incapable, par exemple, de deviner, quand nous étions à table, si elle allait reprendre ou non de la viande. » « J'avais des résultats, à l'époque, de mes premiers balbutiements d'extralucides. » « Surtout quand elle était sous tension sexuelle, un compliment déposé au bout d'un baiser, les pas d'un Jean-Jacques, d'un Henri dans l'escalier, ou bien enfin le retour de mon père. » « Et ma mère rayonnait de plaisir, émettant un flux cérébral violent qui me frappait le crâne comme une mère déchaînée. » « Je devais avoir dix ans, quand j'eus le toupet, de lui révéler les turpitudes qui l'agitaient. » « C'était pendant ma toilette du soir, dont elle avait fait une institution. » « Je le répète, à la gloire de mon corps, ou de son corps plutôt. » « Car j'avais saisi qu'elle me chérissait comme le prolongement de son ventre volcanique. » « Comme d'habitude, fidèle au rite établi, elle s'apprêtait à me frotter les cuisses au savon, fixant, sans en avoir l'air, ma verge d'enfant qui palpitait sous ses doigts, quand je lui dis subitement « Maman, tu es en train de la comparer à celle de Jean-Jacques. » Elle me regarda avec stupeur, bégayant. « Ça, tu es fou, mon mignon ! » Mais je lisais au même moment dans sa tête. « Comment a-t-il pu le savoir ? » Elle me coucha d'une manière expéditive, et toute la nuit je perçus des signaux de détresse. « Entrecoupé de souvenirs voluptueux qui provenaient de sa serveur en ébullition. » « Vous n'avez pas regretté de l'avoir effrayé ? » J'eus honte du climat d'insécurité que j'avais créé autour d'elle. Mais d'un autre côté, je lui envoulais terriblement des images d'accouplement qui défilaient dans son esprit. Elle hésitait à rompre avec ses amants. Elle croyait qu'elle parviendrait à me tromper. Nos rapports changèrent. Elle se mit à se méfier de moi. Elle répondait à côté quand ses amants, impatients, l'appelaient. Ma toilette du soir était bâclée. Cela dura quelques mois. Je pris l'habitude d'amener mes camarades d'école à la maison pour détendre l'atmosphère. Ma mère se prit au jeu, organisa des goûters, se remit à rire et à m'embrasser tendrement avant de dormir. Pas par un fait exprès, mon père était visible au dîner. Ma mère se rangeait, ses amants furent éconduits les uns après les autres. J'examinais jour après jour son activité psychique. Elle était sincère. Je faisais des progrès aussi, questions, voyances. J'étais capable parfois de discerner une appréciation de professeur avant d'avoir le carnet de notes sous les yeux. Est-ce que vos facultés extrasensorielles vous dispensez d'apprendre ? Et les choses du passé, la culture en un mot. Comment en avez-vous pris connaissance ? J'étais informé de tout sans effort. Je trichais sans l'aide d'antisèches. Je gobais la pensée des gens en les effleurant après-haine. Je recopiais ce qu'ils savaient. Mais je n'en profitais pas. Je ne m'intéressais qu'aux frasques de ma mère. Parfois, je recevais des messages brouillés, venus d'ailleurs, qui cherchaient à m'atteindre. Mais je n'avais pas l'esprit disponible. Ma mère se remettait à bouillir toujours à ce moment-là. Son crâne dansait comme un couvercle. Par exemple, je devais avoir 12 ans quand elle tomba amoureuse de Joseph, mon copain de foot. « Jalou, je me découvris pour la seconde fois, un mercredi après-midi d'hiver, après un match très boueux. Alors que Joseph prenait une douche chez moi, je détectais l'envie suivante dans le cerveau de ma mère. Je veux le voir tout nu. J'osais articuler les mots qui correspondaient à son désir. Elle me regarda, comme la première fois, avec stupeur. Mais cette fois-ci, elle réussit à se ressaisir et tout fut clair pour elle. « Mais tu lis dans mes pensées ma parole ? » me dit-elle. « Oui, depuis longtemps déjà, » répliquai-je fièrement. Elle semblait désorientée et je réceptionnais un signal de désarroi, de rancune. « Il faut que je me débarrasse de mon fils. » Elle vit dans mon expression que j'avais capté aussi son projet. « Mon petit, mon petit, c'est injuste, mais je te hais. » Cela devenait urgent qu'on se sépare. Je me retrouvais donc en pension, loin. « Mon père avait été consulté. Il devait croire que j'étais devenu vicieux. » Il donna son accord, mais je ne les revis plus, ni l'un ni l'autre. À 13 ans, la police expérimentale vint prendre livraison de moi. Je suis aujourd'hui, 15 ans après, dans ces cachots, devant vous. Vous lui en voulez encore à votre mère ? « Oui, je me bute, je suffoque de m'être tant épanché, tant défoulé. » « J'en ai marre, » dis-je. « Reposez-vous pour un non oral. » « Vous en aviez des choses à dire. » « Tous mes pères connaissent mon passé, avec d'ailleurs plus de détails. » « Je n'ai fait que romancer des archives, classées dans ma mémoire, qui peuvent être consultées à chaque instant par n'importe quel membre de la brigade des télépathes. » « Ce fut néanmoins un bon exercice, docteur, pour la langue et les glandes salivaires. » « À propos, » reprend le docteur Khalifa, « votre mère est-elle toujours en vie ? » « Je crois que oui. » « Comment en êtes-vous sûr ? » « Si elle était morte, un choc supranaturel m'en aurait averti. » « Et puis, je le sais, c'est tout. »